Bonjour à vous, mon nom est Pierre Lachance. Bonjour, je suis Raoul Kamga. Nous sommes du Récit MST. La présente vidéo va vous présenter qu'est-ce que l'APP, donc une approche pédagogique que le Récit MST utilise. Raoul, première question, c'est quoi l'APP? Très bonne question. L'APP, il faut noter que c'est utilisé pour parler de l'approche par problème ou alors de l'approche par projet. D'abord, donc l'exemple entre les deux, donc as-tu un exemple pour un projet, l'exemple d'un problème qu'on pourrait utiliser? Ça, c'est magnifique, mais peut-être avant de donner l'exemple, c'est important de souligner que c'est une approche qui est définie dans la littérature comme celle à travers laquelle l'élève peut apprendre. Ça veut dire quoi, par exemple, c'est-à-dire l'approche par problème ou l'approche par projet, l'élève, on donne un problème à l'élève ou un projet. Et en réalisant ce projet ou ce problème-là, il va apprendre des affaires qui sont en lien avec les notions ciblées. Alors, l'approche par projet est généralement utilisée sur plusieurs semaines parce que les projets sont parfois très longs. Tandis que les problèmes, ils sont légèrement plus courts, parfois sur deux semaines. Donc, ce sont des choses qui seront très bien. Alors, un projet. Commençons par quelque chose de très grand. On demande à l'élève la construction d'une ville intelligente. Alors, dans un projet comme celui-là, il faudrait que l'élève pense à construire des bâtiments qui vont fonctionner, par exemple, avec des énergies renouvelables, qui pensent à intégrer des capteurs dans sa ville, qui pensent à alimenter sa ville au niveau même des feux rouges. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'ils font. À travers un projet comme celui-là, l'élève va apprendre des notions liées à la science, à l'électronique, à l'informatique, à la mathématique. Mais il faudrait que ces notions soient très bien ciblées pour permettre à l'élève de pouvoir progresser. Si on revient maintenant à l'approche par problème, qui est quelque chose où le problème est beaucoup plus court, il s'agit par exemple de demander à l'élève, peux-tu nous calculer la surface de cet objet-là sans lui dire exactement à quoi envoie cet objet ? En mettant des données qui sont manquantes, en acceptant qu'il manque des données, pour que l'élève puisse aller chercher l'information. Et il est important de dire que même si on est dans l'approche par problème, le problème doit être légèrement complexe. D'où, vous devez connaître vos élèves pour poser des problèmes qui s'adaptent ou à un niveau de difficulté qu'ils pourraient résoudre. Parfait, donc merci. Puis là, j'imagine que dans un problème, dans un projet, la place de l'erreur a son importance. Peux-tu m'expliquer pourquoi ? Ah, ça c'est magnifique, ça c'est un élément fondamental. Car dans notre vie, tous les jours, on fait des erreurs, mais on apprend. Alors, il en est de même pour des projets ou des problèmes. L'élève va faire des erreurs. Il ne faut même pas éviter, il faut qu'il fasse ces erreurs-là. Et les erreurs qu'un élève fera seront différentes de ce qu'un autre fera. Mais chaque fois qu'il va faire des erreurs, s'il a des bonnes rétroactions, il va pouvoir apprendre de ces erreurs. Et ce qui est magnifique, c'est que dans l'usage de certains outils tels que la robotique, quand l'élève fait des erreurs, tout de suite il s'en rend compte. Il en est de même pour la programmation. Donc, c'est vraiment l'erreur en ce moment, comme disait Capu dans son article, c'est de l'erreur constructive. Donc, l'approche par PP, pourquoi on a fait ce choix-là au RECMST? Déjà, il est important de noter que nous, nous nous situons au Québec. Donc, au Québec, on a la formation de l'école québécoise à des particularités. C'est vrai qu'on retrouve cela aussi dans certains pays, mais ici, c'est clair, nous sommes dans une approche par compétence. Alors, quand on dit approche par compétence, on veut dire qu'on veut remettre l'élève au centre de son apprentissage. C'est lui qui fait le travail. Et nous, en tant qu'enseignant, on l'accompagne juste. Alors, au RECMST, on a dit, on s'est posé la question de savoir quelles étaient les approches qui pouvaient nous permettre de mieux accompagner l'élève dans son apprentissage, de telle sorte qu'il soit le maître de son apprentissage, l'acteur principal. Alors, avec la littérature et puis nos expériences du terrain, on a décidé d'opter pour l'approche par problème et l'approche par projet. Comment on peut utiliser cette approche-là à distance dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui? OK. C'est vraiment un cas particulier. Parce que, généralement, quand nous sommes en classe avec une approche par projet, le suivi est beaucoup plus facile. Que ce soit une approche par problème aussi, il en est de même. Le suivi est beaucoup plus facile. Alors, l'app à distance, ici, il est question pour nous de se demander quelles sont les fonctionnalités de certains outils. et aussi, quels sont ces outils-là que nous pouvons mobiliser pour continuer à accompagner notre élève. Alors, dans le cas de la formation à distance, qui, particulièrement dans un contexte comme celui de la pandémie, on sait qu'on a beaucoup, beaucoup d'autres outils qui sont en place. Déjà, on a des plateformes comme Moodle qui peuvent nous permettre de faire pas mal de choses, pas mal de bonnes choses. Mais nous, au Récit MST, on ne veut pas juste que vous utilisez la plateforme Moodle ou Team. Non, on voudrait que vous exploitez d'autres outils, tels que Tinkercad, tels que Scratch, tels que Blosskart, Desmos, qui ont des fonctionnalités qui permettent à l'apprenant de pouvoir travailler, même s'il n'est pas dans un contexte de classe réelle en présentiel, mais plutôt à la maison, et qui permettent aussi à l'enseignant de construire des projets significatifs. Par exemple, prenons le cas de Tinkercad. L'enseignant peut exploiter Tinkercad pour modéliser un circuit électrique que l'élève, lui, pourra tester à distance pour voir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais maintenant, si on veut mieux centrer l'élève, plus mettre l'accent sur le rôle de l'élève en présentiel, au cœur de l'apprentissage, on ne va pas demander à l'enseignant de le faire, mais on peut demander à l'enseignant de proposer à l'élève de réaliser le montage de sa chambre, par exemple, à l'aide de Tinkercad. Donc, ce genre de fonctionnalités dans un logiciel comme celui-là peut nous permettre de pouvoir suivre les lèvres à distance. Il en est de même pour la construction des dessins 3D. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous allez pouvoir suivre ça dans nos différentes formations et auto-formations, en lien avec l'usage de Tinkercad, l'usage de Desmos, l'usage de Scratch à distance, l'usage de Jojibra, par exemple, aussi. Donc, on va pouvoir faire un tour de plusieurs de nos outils qu'on utilise à distance. Pour finir, Raoul, Peux-tu nous donner rapidement les étapes d'un projet ou d'un problème que l'élève doit passer à travers pour pouvoir dire que c'est une approche par problème? Ok. Donc, il est important de noter qu'ici, déjà, dans l'approche par problème ou l'approche par projet, il y a beaucoup d'approches. Mais nous, au Récit MST, après ces lectures, on a contextualisé ces approches-là, sorti un modèle que nous pouvons dire un modèle adapté à la formation à distance. Je peux vous rassurer que vous ne trouvez ça nulle part, parce que nous, on l'a pensé. On l'a pensé pour dire, comment est-ce qu'on peut vous venir en aide? Donc, je tiens à vous souligner que dans l'approche, il y a l'enseignant et il y a l'élève. Donc, il y a deux éléments que nous avons faits. Vous, votre rôle en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous devez faire, et le rôle en tant qu'élève. Donc, là, je vous présente juste la partie en tant qu'élève. Alors, dans la partie en tant qu'élève, la première chose qu'on propose à l'élève, c'est un problème ou un projet. Le but étant de le déstabiliser un tout petit peu, pas trop. Donc, il faudrait qu'il sente que c'est une difficulté dont il est capable de venir à bout, et qu'il nécessite quand même beaucoup d'efforts. Mais il en a besoin. Il sait, il doit savoir que je peux résoudre cela. Une fois qu'on lui a proposé ce problème ou ce projet, on lui demande d'émettre les hypothèses de départ. C'est-à-dire, avec les connaissances actuelles qu'il détient, avec les apprentissages actuels qu'il a déjà eu à réaliser, comment pense-t-il pouvoir résoudre cette affaire-là, ce problème ou ce projet? Une fois qu'il a émis ce problème, on va passer à la troisième étape. Vous allez proposer des ressources pertinentes à l'élève qui mobilisent les usages technologiques pour faciliter son apprentissage. Dans ces ressources-là, il faudrait toujours se dire, quelle est la façon pour moi de proposer une ressource qui va lui permettre d'être au cœur de cet apprentissage, de manipuler des affaires? Et de proposer à l'élève de consulter ces ressources-là, de prendre des notes et de venir résoudre le problème ou le projet qui a été proposé. Une fois qu'il a fait cela, étant donné qu'on ne voudrait pas que vous soyez tout le temps derrière l'élève en train de vérifier ce qu'il a fait, proposez-lui, par exemple, des activités de validation de connaissances qui vont s'auto-corriger, avec des rétroactions pertinentes et personnalisées liées à les réponses que vous aurez proposées. C'est vraiment magnifique. Et une fois qu'il a fait cela, ça lui donne l'autorité, ça lui donne la possibilité, pardon, de pouvoir apprendre à nouveau et de corriger les erreurs et de vérifier si est-ce que le résultat qu'il avait proposé, la démarche qu'il avait adoptée, est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors, lorsque l'élève arrive à cette étape-là, on ne laisse pas bras, on va lui proposer des affaires intéressantes. Maintenant, on lui propose un exemple de solution du problème ou du projet. Et ça veut dire déjà que le problème proposé et le projet, ou le projet à réaliser, il y a plusieurs approches, plusieurs solutions possibles. On lui propose un exemple et on lui demande de confronter sa solution à cet exemple-là et aussi de confronter sa solution finale à celle qu'il avait proposée au départ comme hypothèse. Et avec ça, je pense que je peux vous rassurer que l'élève va vivre ses erreurs, va apprendre à travailler ses erreurs, va pouvoir se corriger comme dans la vraie vie. Donc, vous avez compris, ces étapes-là, vous allez dans le plus bas, dans la page, vous avez des beaux schémas que Raoul vous explique le tout. Donc, merci beaucoup, Raoul, des explications. Bonne lecture à vous sur nos approches. J'espère que ça vous a éclairé sur qu'est-ce qu'on fait au SMST avec les objets numériques qu'on propose aux élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada